Frédéric Mitterrand bonjour bonjour soyez le bienvenue au petit déjeuner de devenir pour agir merci de me consacrer un peu de votre temps et je voudrais tout d'abord commencer par une citation du grand poète latin Terence un jour on lui demandait qui il était et voilà quelle fut sa réponse je suis un homme rien de ceux qui touchent à l'humanité ne m'est étranger et vous Frédéric Mitterrand qui êtes vous mais je sais pas vous poser une question là je peux absolument pas vous répondre c'est beaucoup trop compliqué et quant à la réponse de Terence bon l'a-t-il vraiment faite peut-être le fait de l'avoir choisi explique quelque chose qui concerne vous elle est sa réponse est pleine de l'humanisme auquel nous assistons partout et qui est en fait si peu respecté donc voilà vous l'avez choisi ça m'indique déjà un peu quelles sont vos préoccupations mais moi même je suis absolument incapable de répondre comme lui d'accord alors très rapidement quels sont pour les milliers de jeunes qui nous écoutent quelles sont les grandes lignes de votre carrière professionnelle très rapidement j'ai eu des cinémas je montrais des films d'avant-garde de répertoires pendant 15 ans j'ai fait beaucoup d'émissions de télévision qui était des émissions sur le cinéma d'abord et ensuite quitté des émissions documentaires sur l'histoire l'histoire contemporaine en me servant de documents d'archives contemporaines et puis j'ai fait des films et puis j'ai écrit des livres et puis voilà une grande une grande carrière alors vous définissez en effet vous avez avec tout ce que vous avez fait je vous définirai je me permettrai de vous définir comme un homme de culture qu'est ce que la culture pour vous comment la définissez vous vous savez tant de gens ont des définitions de la culture la culture c'est comme le charme c'est une question il ya mille réponses différentes et aucune ne permet vraiment de trouver la bonne la culture c'est ce qui permet à chaque journée d'avoir un peu plus de sens je sais plus qu'est ce qui a dit ça je crois que c'est malraux du hamel malraux n'a pas dit ça je crois que c'est du hamel qui était un très bon ministre de la culture voilà c'est très vaste tant de choses ont une valeur culturelle si on devait définir une manière plus précise peut-être qu'on dirait que c'est ce qui permet d'éveiller en permanence la curiosité des choses sur les choses c'est une belle une belle définition et cette curiosité vous qui est un homme cultivé est ce que par la culture pas très cultivé il ya beaucoup de choses que je ne sais pas vous vous êtes professeur de philosophie je connais rien à la philosophie par exemple il ya beaucoup de choses que je ne connais pas je connais rien en mathématiques j'ai nul moi non plus un sagement à ce point comment donc voilà j'ai dit non il ya beaucoup de choses que je ne sais pas je connais bien l'histoire mais je mélange un peu quand il s'agit du moyen-âge voire même quand il s'agit de la révolution française d'accord et alors est ce que pour vous la culture c'est une sorte de miroir pour l'humanité pour l'homme oui mais ça peut être un miroir c'est un miroir déformant parce que par exemple heidrich qui était responsable de la mort de millions de gens qui était un monstre jouait très bien du violon adoré bac et était capable d'avoir une conversation brillante quand il s'agissait munich musique musique donc quand il se regardait il devait considérer qu'il était cultivé c'était un miroir déformant parce qu'il était cultivé mais c'était un monstre d'accord oui et alors il n'ya pas de il n'y a pas de culture sans nature ni de nature sans culture et comment réagir ne me bombardez pas que d'axiomes comme ça il n'y a pas de culture sans nature parce que le fondement ben voilà j'allais poursuivre avec la citation d'Edgar Morin et voilà ce qu'il souligne l'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture les deux se s'emboîtent comment réagissez-vous à cette Edgar Morin est devenu une vache sacrée maintenant parce qu'il a la chance d'avoir vécu jusqu'à 100 ans c'est ça il fait 60 ans tout ce qu'il dit récemment ne m'inspire pas énormément c'est intéressant mais et là je dois dire je comprends pas très bien ce que signifie la phrase d'accord que veut dire quelles sont vos je dirais vos sources d'inspiration culturelles Edgar Morin ne vous inspire pas trop mais alors qu'elles sont d'autres la sympathie pour Edgar Morin voilà quels sont mes centres d'intérêt culturel c'est un problème pour moi tout m'intéresse on a ce deuxième point en commun voilà donc je suis très mais très difficile de faire une hiérarchie et tout m'intéresse mais beaucoup de choses aussi m'intéressent pas longtemps quand je m'aperçois qu'elles ne sont pas si intéressantes que ça il faudrait des exemples j'en ai pas voilà j'allais vous poser avez-vous des exemples alors Frédéric Viderand y a-t-il une pouvons-nous définir selon vous une bonne culture comme une mauvaise culture y a-t-il des cultures qui finalement qui détruisent d'une certaine manière on parlait du nazisme oui le nazisme était une culture oui le tour de la force du paganisme c'était une culture mortifère Staline était cultivé il téléphonait le matin à Boulgakov pour lui dire je suis désolé on a été obligé d'emprisonner tel ou tel qui a été d'ailleurs souvent fusillé comme on l'appelait et il était cultivé il y avait une culture une culture qui était devenue totalement paranoïaque donc voilà je pense que ce sont des questions qu'il faudrait poser à un autre centenaire pour qui j'ai une admiration infinie qui est Peter Brook quand il quand il fait sa pièce sur les zik c'est-à-dire cette peuplade africaine où tout est cruauté il arrive à trouver en eux malgré tout une étincelle de culture qui a été totalement dévoyée par les conditions de vie dans lesquelles il se trouve ça c'est intéressant mais les zik ont une culture qui est une culture de la méchanceté du sarcasme du mal etc et au fond de tout ça il reste encore quelque chose ça ça m'intéresse m'intéresse c'est de voir quand au delà de la barbarie reste quelque chose je pense que chez les nazis restait vraiment pas grand chose ou plutôt tout était dévoyé ça c'est intéressant la manière dont les choses sont dévoyées actuellement par exemple des grands débats sur carbone sur l'écologie sur la destruction de la planète etc elles sont des sujets très intéressants puisque c'est vrai qu'il y a de la part des hommes extraordinaire capacité à abîmer la planète voire même à la diriger vers eux une certaine destruction mais la manière dont c'est abordé traité dont ça devient une sorte de nouvelle religion et dont on se retrouve obsédé par cela me semble une perversion la culture j'ai dîné récemment avec le patron d'une très grande entreprise et c'était un robot un robot un robot de la taxe carbone qui était attendu dehors avec sa voiture et son chauffeur moi je prenais le métro c'est ce qui veut dire que j'étais peut-être moi plus économe taxe carbone que lui et je voyais là le phénomène même de la perversité de la perversion d'un sujet par une appropriation culturelle défectueuse du presque délinquante et ça je vois ça partout c'est ce qui explique aussi les ravages dont on parle à juste titre de woke de la console culture de du poste me too et c'est une situation impressionnée mais l'impression et et ça devient pourtant des enjeux culturels dont on parle sans cesse équipe qui passe pour étant normaux vous me dites que beaucoup de jeunes regardent vous vous développement vos émissions je suis frappé de voir à quel point beaucoup d'entre eux sont complètement lobotomisé par la pensée générale et oui qui est complètement devenue qui est devenu qui n'est pas encore devenu folle mais qui le deviendra si ça continue comme ça et qui en tout cas est totalitaire c'est-à-dire interdit de penser autrement oui et ça ça me gêne beaucoup la pensée unique pensée unique la pensée unique oui non c'est alors en parlant de en parlant des jeunes et des étudiants quel est votre regard je dirais alors est ce que vous allez être d'accord je ne sais pas je dirais sur cette nouvelle culture qui est l'intelligence artificielle vous ne connaissez pas meilleur quel regard extérieur si je puis dire même si qu'elle est déjà beaucoup de mal avec ma propre intelligence alors l'idée qu'une intelligence artificielle en plus me laisse pas sceptique mais bon ça m'intéresse pas vraiment je suis sûr que j'admire énormément les j'admire énormément les progrès de la science fantastique la manière dont nous pouvons être en contact du monde entier grâce à internet quand je vois ce que j'étais à votre âge ce que je suis maintenant je vois tout ce que j'ai gagné comme opportunité pour voir le monde et tenter de le comprendre c'est fantastique oui donc le fait qu'on puisse faire des téléphones avec des pièces qu'on ne voit même plus à l'oeil nu et qui ont été construites comme ça j'admire ça je trouve ça fantastique mais être dans un wagon de métro et de voir que les trois quarts des gens sont penchés sur leur portable ça m'inquiète ça tue la relation sociale est ce que les nouvelles technologies peuvent tuer une relation sociale tout ce qui est tout ce qui est tout tout ce qui est nouveau et ce qui est ce qui est un progrès formidable peut devenir dangereux si c'est utilisé mal oui oui c'est à dire que ce qui compte avant tout c'est d'avoir une formation morale mais une formation je crois que vous enseignez l'éthique oui c'est d'avoir une formation morale très forte ou là dans le principal principe devrait être la remise en question permanente de tout ce qu'on nous enseigne et de tout ce qu'on nous montre oui c'est ça c'est une remise en question tout ce que je sais c'est que je ne sais rien donc finalement de ce que je sais c'est que je sais pas mal de choses mais pas assez oui je sais pas mal de choses mais pas assez c'est ça donc on est toujours en soif du savoir de la de la connaissance on essaie vous m'avez dit quelque chose d'hyper intéressant avec toutes les opportunités vous avez vous avez eu vous avez tenté de comprendre le monde l'avez-vous est-ce que je l'ai compris oui comment l'avez-vous compris non j'ai plein de choses que je ne comprends pas j'aurais censé surgir surgir des nouvelles questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse on parlait de la cancel culture on parlait de rock on parlait de tout ça il y a quelques instants ça n'existait pas il y a cinq ans et voilà oui c'est ça c'est finir par rapport à ça donc sans cesse se voit des nouvelles questions pour lesquelles je n'ai pas de réponses alors il faut un équilibre oui enfin équilibré et quelquefois quelquefois je suis je suis troublé je perds mon équilibre je disais il n'y a pas longtemps pas plus tard qu'hier un interview de monsieur qui a eu le prix concours cette année c'était dans le journal du dimanche c'est un journal assez bien fait quelque chose à lire et c'était très intéressant ce qu'il disait il se retrouvait dans une sorte de scepticisme agissant qui n'est pas très différent du mien c'est à dire le scepticisme agissant d'accord c'est à dire le fait de n'accepter aucune des choses qu'on nous dit comme étant assuré et en même temps de les considérer quand même mais si vous mais la psychanalyse n'est pas un remède contre la bêtise oui donc le problème de la bêtise c'est qu'elle est très agissante quand je vois qu'il ya des gens encore qui ne veulent pas se faire vacciner c'est la bêtise alors la bêtise se nourrit de toutes sortes de choses il y a une intelligence de la bêtise en somme parce que c'est un argument de ne pas le faire mais c'est très bête oui très bête ça met en péril des tas de gens ça bousille l'économie mais vous avez raison mais alors on parlait tout à l'heure d'équilibre entre le entre la nature et la culture comment réagissez vous à ce que dit notre ami confucius c'est votre ami peut-être enfin je n'ai jamais vraiment rencontré à travers à travers ses livres et voilà c'est sûr qu'il a dit ce que vous allez vous dire mais écoutez vous en tout cas vous allez réagir ce qu'il a dit nature qui l'emporte sur la culture est frustré culture qui l'emporte sur la nature et et pédante seul leur combinaison harmonieuse donne l'homme de bien oui ah vous voyez non mais d'accord il faut aimer la poésie mais les jardins je suis d'accord vous êtes un grand romantique non mais je trouve ça intéressant cette citation parce qu'elle le voilà elle ne porte pas qu'elle n'impose pas une pensée très originale peut-être que quand confucius l'a émise au 6e siècle avant jésus-christ c'était une pensée originale mais depuis 2500 ans on a rabâché donc j'y suis habitué donc elle ne me surprend pas oui alors fédéric médran vous avez été à la tête de la villa médicis il ya quelques années entre 2008 et 2009 et alors ma question est la suivante vous êtes un je dirais un ferveur défenseur de la diversité culturelle à l'international quelle est cette force de la de la culture à l'international est-ce que la culture par exemple l'art réunis toutes les générations et je dirais les noms peut-être ou divise-t-elle ne divise pas mais elle elle les segmente pas du tout je me reconnais pas du tout dans la culture que pratique mon plus jeune fils par exemple on prend rien au football je connais pas la musique contemporaine par exemple je suis fasciné de voir ces jours-ci l'engouement pour l'oskarax dans la pensée totalement vide et dont les références culturelles me sont totalement étrangères peut-être qu'elles existent mais et bon ben voilà un phénomène culturel important puisque les critiques du monde ce pâme c'est la culture télérama par exemple catastrophique une sorte de culture de consensus mou de gauche et mais c'est une culture c'est pas la mienne donc est ce que la culture rassemble maintenant je ne suis pas rassemblé par eux mais voilà elle divise pas pour autant bah vous alors pour utiliser un terme à la mode le clivre quand même vous voyez vous vous êtes contemporain n'est pas vous n'êtes pas venu pour m'entendre prononcer que des propos réactionnaires non mais c'est intéressant libre je trouve que marc fumaroli est plus intéressant que l'oskarax voilà oui moi c'est dit mais c'est non mais alors une autre une autre question et vous êtes un homme de lecture de littérature quel est la votre regard sur la lecture bien sûr mais quel est le regard sur votre l'écriture inclusive comment là je déteste oui mais alors plus rentable oui c'est déjà tellement difficile de bien écrire en français de bien parler en français est ce qu'il faut en plus introduire dans la difficulté de l'exercice du français la nécessité d'être une dyslexie alors là vraiment c'est une folie totale oui complète folie c'est dit mais c'est d'accord et alors au niveau je me pose la question en travail c'est comme la boule la défense du français beaucoup de gens sont vent debout contre des l'apport au français le terme anglophone du problème quand le terme anglophone est meilleur que le terme français oui il ya aucune difficulté qu'est ce qui est quel est le terme qui correspondrait à zapping il ya pas le terme anglais parfait aucun problème en revanche l'appauvrissement du français avec la disparition du subjectif du subjonctif qui a exprimé l'espoir l'hypothèse la disparition de la de la forme interrogative même un grand écrivain comme boilem sans salle qui est un grand écrivain l'a abandonné c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi ces nuages c'est quoi votre pensée c'est quoi c'est pas du français ça il ya une langue qui est un outil cet outil a été forgé par des générations il est évident qu'il faut qu'il s'adapte s'il a des mots qui lui manque faut qu'il les emprunte qu'ils deviennent siens mais ce qu'il faut par ailleurs abandonner ce qui dans sa syntaxe est une source de richesse de précision et d'analysé non alors ça sont des combats quand on les mène lorsqu'on les mêlent qui paraissent comme des combats d'arrière-garde non ce sont des combats naturels parler tout à l'heure de la destruction de la planète je suis très sensible à ça je suis terriblement extrêmement sensible à la disparition de certaines espèces regardez à paris il ya plus de moineaux c'est vrai en revanche madame hidalgo madame hidalgo matraque les jeunes en mettre une taxe sur des scooters alors que c'est leur seul moyen de transport et elle nous casse les pieds toute la journée avec de l'écologie punitive pour s'occuper des moineaux je me disais pourquoi il n'y a pas de moineaux à paris c'est vrai il n'y a plus de devant votre devant le jardin il n'y a plus de rousseau il y a des pigeons mais les pigeons intéressant les les espèces qui l'emportent ça sera peut-être le cas dans la non pour l'espèce humaine ce sont les brutes les brutes les brutes plantées sur l'intelligence artificielle comme défendez je la défends pas qui vont nous détruire elles sont les pigeons les pigeons sont les brutes des oiseaux donc finalement quand j'étais à la ville de la médicis il y avait des merveilleux petits étourneaux qui étaient en train de disparaître ils étaient chassés par les corneilles corneilles c'est des sortes de corbeaux très méchante qui bouffait les oeufs des petits étourneaux et qui les faisait mourir et disparaître et mais mais même le crime ne peut pas rester impuni puisque à la fin de mon séjour sont arrivées les mouettes et les mouettes sont encore plus méchante que les corneilles ah oui donc elles ont chassé les corneilles j'ai assisté en l'espace de neuf mois à la disparition des étourneaux aux règnes fragiles mais criminels des corneilles des corneilles et à l'empire grandissant des mouettes intéressant non c'est extraordinaire est ce qu'il faut que nous sous prétexte de faiblesse intellectuelle et de paresse et d'abandon on se laisse dévorer par les brutes et qu'on devienne comme les moineaux pouffés par les pigeons pas sûr non je pense que vous avez je vous avez vous avez raison en tout cas vous résumez bien la situation je vous en prie alors une une autre question l'interview va bientôt s'achever malheureusement oui mais oui ça passe qu'est-ce que là vous posiez la question vous vouliez qu'on retrouve une réponse en 30 minutes non mais alors je vous reposerai la question à la fin depuis la grotte de lasco qu'on cherche ce que c'est mais en plus notre 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 compagnon de route n'est ce pas assiste à l'interview c'est merveilleux en se grattant n'aimait pas d'intérêt Anita arrête j'en suis profondément touché alors il est surtout intéressé par le sucre oui c'est vrai alors à frédéric mitterrand une autre une autre question en m'occupant beaucoup de jeunes et d'étudiants je me suis je me pose la question je me fais la remarque que les jeunes lisent de moins en moins c'est pas absolument sûr il est sur leurs écrans ils lisent des journaux sportifs ils lisent autrement je pense que la proportion de gens qui lisent je suis pas absolument sûr qu'elle se soit effondrée en revanche les gens qui lisent des livres est ce qu'ils sont attirés par une littérature facile plutôt que par une littérature plus exigeante est ce qu'ils ont abandonné la poésie définitivement ou pas je sais pas la poésie est encore présente mais plutôt dans la chanson je peux pas émettre de jugement là dessus je suis pas sûr que les jeunes lisent de moins en moins mon fils par exemple ne lit rien rien ni sur les écrans ni rien si alors il ne lit rien de ce qu'on lisait avant ah oui mais autrement il lit sur les écrans toute la journée et il lit des journaux sportifs et voilà donc je suis pas sûr je dirais plutôt qu'ils n'écrivent pas et pourquoi parce que l'effort est différent parce que précisément la langue leur manque parce qu'il y a un effort qui est différent et dans la lecture c'est pas le même effort il y a un autre effort quand même oui mais donc c'est pour ça qu'ils vont plutôt vers les écrans mais le socle des gens qui lisent a très peu diminué en fait diminué mais très peu mais c'est pas mieux parce que ah oui oui très peu si vous parlez avec des éditeurs pourquoi croyez-vous que les éditeurs se battent comme ils comme les chiffonniers en permanence pour promouvoir leurs auteurs parce que ça rapporte de l'argent oui oui mais alors qui marche ça rapporte de l'argent ça veut dire qu'il y a encore des gens qui lisent oui mais alors ça tout dépend des générations enfin c'est pas mal hein de gagner de l'argent c'est attention hein ah mais ça oui oui c'est on est tous on souhaite tous en gagner ah non non mais oui on souhaite en gagner mais enfin ça dépend de la manière dont les gens dont ils gagnent aussi les gens qui haïssent les riches qui n'ont aucune envie c'est de le devenir à leur tour oui dès qu'ils le deviennent c'est vrai quel est votre l'ouvrage qu'ils ne deviennent pas tous oui heureusement parce que quel est l'ouvrage que vous c'est horrible ce que vous dites non mais je plaisante mais comme vous aimez la plaisanterie quel est le livre que vous que vous pourriez conseiller que vous aimez le plus et que vous pourriez conseiller à la jeunesse d'aujourd'hui les mémoires du général de Gaulle d'accord c'est romanesque c'est l'histoire c'est écrit d'une manière un petit peu peut-être un peu trop romaine ou latine oui mais c'est un roman d'aventure oui et il y a des prolongements dans la société d'aujourd'hui d'accord d'accord les mémoires du général de Gaulle autrement sur la route de Jacques-Tierroac ou ou le complexe de Porteneuil voilà Porteneuil et son complexe oui parce que ça c'est sexe tout ce qui est sexe c'est excitant oui oui on va droit au but Féléric Mitterrand vous avez une très belle carrière une longue carrière dans la culture dans le cinéma dans la télévision pas du tout quelle est la place quelle est la place de la temporalité du temps dans votre existence comment concevez-vous la temporalité dans mon existence comment concevez-vous le temps avec tout ce que vous avez fait je suis content de vous rencontrer parce que vous êtes vraiment le le fils que Jacques Chancel aurait dû avoir et ben voilà et ben voilà et Dieu dans tout ça et ben voilà on a trouvé le fils de Jacques Chancel et voilà c'est moi c'est lui voilà et Dieu dans tout ça et la temporalité non mais c'est une question moi qui m'intéresse parce que voilà c'est une question qui est intéressante puisqu'on peut mourir pour une seconde tout à fait oui donc il faut y penser tout le temps vous avez peur de la mort ? non j'ai pas peur de la mort parce que quand c'est fini c'est fini et puis c'est terminé oui j'ai pas peur de la mort j'ai j'ai du chagrin de manière terrible quand les gens que j'aime meurent moi j'ai pas peur de la mort j'ai pas envie de mourir c'est autre chose mais j'ai envie de vivre mais j'ai pas peur de la mort mais j'ai mal posé ma question en fait parce que si parce qu'on a pas peur de la mort on angoisse à l'idée de mourir ou de la mort parce que la peur c'est finalement quand on a déjà vécu l'expérience or si on avait vécu l'expérience de la mort on ne serait pas ici en train de causer oui donc on angoisse de la mort Frédéric Mitterrand l'interview s'achève malheureusement je dis bien malheureusement parce qu'en votre compagnie nous passons de bons moments je n'ai pas la peine non non mais c'est sincère à tous les jeunes qui vous regardent aujourd'hui les milliers de jeunes qui vous regardent aujourd'hui quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser ? quel message d'espérance ? d'espérance oui pour leurs études leur avenir voilà qu'ils viennent de passer nous venons de passer des mois difficiles etc. quel message pouvez-vous leur adresser ? baiser le plus possible et soyez gentil au moins c'est dit au moins c'est dit alors Frédéric Mitterrand et soyez gentil oui c'est le plus important soyez bon soyez bon c'est très difficile d'être bon ça s'acquiert avec le temps mais soyez bon n'hésitez pas quand vous quand vous êtes trompé quand vous êtes mal comporté selon un code moral qui est toujours compliqué à établir n'hésitez pas à dire que vous êtes désolé et pour la première partie de mon conseil allez-y carrément au moins ça c'est dit mais je retiens ce que vous avez dit soyez bon les amis soyez bon comme vient de nous le dire notre ami Frédéric Mitterrand Frédéric Mitterrand un très grand merci de m'avoir reçu merci à vous merci pour votre votre humour mais oui votre humour votre générosité merci de m'avoir reçu et permettez-moi de terminer encore une citation oui oui exactement on a eu Confucius voilà on a eu Edgar Morin mais oui et n'oubliez pas parce que c'est quand même et là c'est Ernest Hemingway regardez ce qu'il dit notre ami soyez amoureux crevez-vous d'écrire contemplez le monde écoutez de la musique et regardez la peinture ne perdez pas votre temps lisez sans cesse ne cherchez pas à vous expliquer écoutez votre bon plaisir c'est pas très loin de ce que j'ai dit exactement et ben voilà voyez c'était extraordinaire vraiment un très grand merci et puis merci pour votre amour pour l'humanité pour la culture et merci tout simplement pas de grands mots méfiez-vous des grands mots merci d'être qui vous êtes tout simplement merci merci beaucoup merci 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 merci